Bonjour et bienvenue, aujourd'hui sujet rapide sur l'intérêt des variations d'amplitude et de vitesse sur le travail pliométrique, c'est-à-dire les exercices de saut, etc. Donc l'intérêt de travailler en variant à la fois l'amplitude de vos mouvements, mais également du coup les vitesses de contraction de vos mouvements, c'est-à-dire que plus vous allez faire des mouvements avec une faible amplitude, plus vous allez accélérer le corps, ça va être précisément de travailler tout le spectre de contraction musculaire et ce spectre-là, c'est-à-dire la vitesse de contraction de vos fibres, sur des amplitudes articulaires plus ou moins grandes. Donc ça va vous permettre de reproduire plus ou moins ce qu'on retrouve durant les situations sportives, c'est-à-dire des variations d'amplitude et de vitesse en fonction des situations et des mouvements. Donc une pratique très très importante qu'on peut réaliser soit durant une série, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même série, vous allez pouvoir varier les amplitudes et les vitesses de contraction, ou je peux réaliser ce travail à l'intérieur de ma séance, c'est-à-dire faire une série avec une amplitude importante, et donc forcément une vitesse de contraction plus lente, et inversement une amplitude beaucoup plus petite, mais des vitesses de contraction plus importantes. Donc très important de varier ces schémas à l'intérieur de votre séance. Si vous voulez aller plus loin dans ce type de travail, il y a bien entendu les programmes MEP. Prenez soin de vous et à très très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada